Merci. Mme Berger, ensuite Mme Rouleau. Oui, merci M. le Président, Mme la rapporteure, Mme la Première ministre. Je vais surtout d'abord remercier Mme la rapporteure parce que je crois que grâce à votre audition, Mme la Première ministre, ça peut permettre de démontrer tous les éléments de régulation que la France a réussi à mettre en place et a été la première à mettre en place. Donc cette audition est donc particulièrement intéressante puisqu'elle nous permet de saluer le rôle de la France à cet égard. Dès lors qu'on a justement une position qui est de dire que nous, on veut réguler et non interdire et qu'on veut laisser une liberté de choix tout en accordant une protection sociale renforcée, comment expliquez-vous que la France ait réussi justement à se mettre dans cette perspective-là et que les plateformes aient accepté aussi un certain nombre de ces concessions qui sont nécessaires évidemment pour celles et ceux qui y travaillent ? Deuxième point, j'avais cité la première audition des livres rouges. Je sais qu'il y en a eu une seconde parce que la première, il y avait un certain nombre de réponses, on va dire, qui étaient lacunaires et on a évidemment sur un certain nombre de plateformes des inquiétudes, vous l'avez dit vous-même, sur en effet ce qui pourrait être sous-loué notamment. Et donc la question des contrôles internes déjà de ces entreprises, est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être sur des éléments de sanction vis-à-vis de ces entreprises par rapport à la nécessité de la transparence qu'elles devraient avoir sur les contrôles qu'elles mettent en place ? Et je vois que notre collègue de la France insoumise est donc finalement tout à fait favorable à la loi immigration, puisque justement sur la question de la régularisation qui pourrait exister pour les travailleurs de ces métiers en tension, je vois que vous avez dit dans notre commission d'enquête que vous seriez favorable au vote de la loi, donc j'en suis très impatiente. Je vous remercie. Madame Rouleau. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Première ministre. Je voudrais en fait vous poser trois questions, mais j'aurais peut-être le temps de vous en poser que deux. Je voulais en préambule rappeler que vous n'avez pas toujours été tendre d'ailleurs avec les plateformes, puisque d'après Wikipédia, vous auriez dit lors du Black Friday de 2019, qui suscitait la polémique en raison de ses conséquences environnementales, que vous auriez donc dit que c'était d'abord une énorme opération commerciale des grandes plateformes en ligne, dont vous ne pensiez pas qu'elles soient les petites amies des petits commerçants. Donc parfois vous avez été critiques. Alors nous le sommes tous en fait là autour de cette table, enfin disons dans cette salle, et nous attendons vos réponses. Alors tout à l'heure vous avez dit, il faut réguler mieux la sous-location. Moi je vous pose la question, donc là cette question sera courte, pourquoi ne pas l'avoir carrément interdite ? Parce que c'est vrai que la sous-location de comptes peut permettre la fraude, la sous-location de comptes permet la fraude. Donc sur cette première question, pourquoi ne pas avoir interdit ? Et si ça n'a pas été le cas, est-ce que ça pourrait aller dans l'avenir ? La deuxième question porte sur le choix indépendant, qui a été rappelé tout à l'heure, et vous-même vous avez plusieurs fois dit, moi ce que je ne veux pas c'est quelque chose de rigide, je veux que quelqu'un qui veuille être indépendant puisse le rester. C'est là la position de la France. Vous avez aussi dit, la France a été la plus protectrice en fait. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à de précédentes auditions, j'ai été, comment dire, très marquée en fait, par les auditions d'Alexandre Doll et d'Hervé Street, qui nous ont raconté avec précision comment quelquefois certaines plateformes mettaient la pression sur des livreurs qui au départ avaient fait le choix de l'indépendance, qui au départ se voulaient indépendants, et qui finalement n'arrivaient pas, ne serait-ce qu'à vivre de leurs bénéfices. Donc ils nous expliquaient en gros, vous réécouterez l'audition, parce que je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais que chaque fois, ils empruntaient en fait pour pouvoir, parce qu'on leur mettait la pression en fait pour que chaque fois le coût soit plus bas, et en fait le coût de la course ne représentait pas un coût réel. Et c'est là en fait l'arnaque, et ces situations que nous devons tous dénoncer, et après peu importe s'il y a une présomption en fait de, pas peu importe, mais s'il y a une présomption de salariat, bon évidemment c'est protecteur, mais même si ce n'est pas ce choix qui est retenu par la France, je pense qu'il faudra exiger effectivement qu'on retienne un coût réel dans certains contrats faits avec des livreurs, et que comment imaginez-vous justement qu'on puisse mieux protéger, parce qu'actuellement ce n'est pas vrai qu'on est peut-être le meilleur pays, mais quand on a de tels récits, on ne peut pas dire qu'on est protecteur et que la France est protectrice, alors que la France c'est quand même le pays des droits de l'homme, et on ne doit pas réduire les gens à une situation d'esclaves et d'esclavagisme. Donc Madame la Ministre, Première Ministre, excusez-moi, vous serez d'accord avec moi je pense sur les avancées qu'il faut faire, je vous attends là-dessus, je vous attends en fait sur ce que vous envisagez de faire pour ces plateformes, est-ce qu'on peut imaginer qu'on leur impose peut-être des contrats types, ou comment peut-on faire justement pour qu'on arrive à un coût réel et à ne pas fausser des concurrences ? Ma troisième question c'est sur l'indemnisation des taxis, de la licence des taxis, mais ça sera trop long, on n'aura sans doute pas le temps. Pourquoi à l'époque ne pas avoir indemnisé ? Parce que c'était quand même possible de le faire en prévoyant un fonds, et puis les avoués ont bien été indemnisés, donc voilà. Mais ça, si vous n'avez pas le temps de répondre à cette troisième question, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. De toute façon, elle s'éloigne un petit peu du champ de cette audition-là, et on l'a déjà bien évoquée avec les acteurs de l'époque. Oui, oui, donc on oublie la troisième question. À la question de Madame la Présidente Aurore Berger, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que ça n'a pas été facilement accepté par les plateformes, qu'on veuille mettre en place une régulation, et notamment les premières avancées qui ont été faites dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, je pense qu'elles sont venues mettre des limites à des situations qui n'étaient pas acceptables. Enfin, il faut se souvenir qu'avant la loi d'orientation des mobilités, vous aviez un chauffeur VTC qui devait décider en quelques secondes s'il acceptait une course, avec la menace, s'il ne l'acceptait pas, d'avoir une déconnexion par la plateforme, et il devait accepter une course sans avoir d'idée de la longueur du trajet qu'il devait réaliser et de la rémunération qui accompagnait cette prestation. Donc je pense que ça a été un bras de fer avec les plateformes pour marquer que soit les plateformes souhaitaient rester dans ce genre de situation et donc on joueraient la carte du contrôle et de la requalification, soit elles étaient prêtes à accepter ce que pouvait être un cadre qui donnait davantage de capacité de choix au chauffeur, et alors il pouvait y avoir un chemin correspondant au souhait de ceux qui souhaitent effectivement rester indépendants. Ça fait l'objet de contrôle et ça restera dans les priorités de contrôle des différents corps ministériels et interministériels de contrôle, mais je pense qu'on bâtit un chemin qui peut permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir avoir un statut de travailleur indépendant avec ce que ça peut donner comme liberté, mais en ayant une protection. Je veux dire, quelque part, c'est remettre ces travailleurs indépendants dans la situation, je ne sais pas, de votre plombier, qui n'accepte pas de faire une réparation pour une somme qu'il ne connaît pas, dans des conditions qu'il ne connaît pas. Voilà, on remet les choses sur le même plan et c'est tout le chemin qui a pu être fait pour obtenir de la part des plateformes, pour placer les plateformes dans un meilleur cadre de régulation. La question de l'interdiction de la sous-location, très franchement, moi, je me la suis posée. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est dans les critères que la directive propose de considérer comme un indice de travail salarié. Donc, en fait, les plateformes nous disent si vous nous obligez, si vous interdisez la sous-location, quelque part, la sous-traitance, alors vous nous poussez dans le champ de la requalification. Moi, je préférais que ce critère n'existe pas comme un indice de requalification et qu'on puisse interdire la sous-location de comptes avec toutes les dérives qui vont avec. Et dans le sens de ce que vous évoquez, je pense que c'est aussi important de dire que, dans ce secteur, comme dans d'autres, moi, je crois beaucoup au dialogue social. Et par rapport aux difficultés que vous mentionnez, dans lesquelles certains travailleurs, notamment livreurs, ont pu être placés, c'est le sens de l'accord sur un revenu minimum d'activité qui a été trouvé dans le secteur, précisément pour éviter qu'on ait des travailleurs qui, à la fin, ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et ça montre que ce chemin de la construction de droits collectifs pour des travailleurs indépendants, il donne des résultats, et en particulier pour les livreurs, l'accord sur le revenu minimum d'activité.